Hey ! Salut à toutes et à tous. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais pour record mon écran sur mon PC. Le logiciel que j'utilise, c'est OBS Studio. Donc vous le voyez ici. Je vous mettrai le lien du site dans la description. Et ce logiciel a plusieurs avantages. Déjà, il permet de record son écran. Bon, ça c'est logique. Mais il permet aussi de stream. Donc si vous êtes streamer sur Twitch ou sur YouTube ou ce que vous voulez, vous pouvez le faire avec ce logiciel. Et vous avez une sorte de petite option de montage intégrée. Donc ça, je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo. Même si l'interface peut faire un peu peur, ça reste un bon logiciel. Et donc je vais vous montrer ça tout de suite. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un logiciel qui est optimisé pour les PC qui ont des cartes graphiques Nvidia. Sachez que si vous avez une carte graphique AMD ou une ancienne, ça marche aussi. C'est juste que ce sera moins optimisé en fait. Parce que le logiciel utilise une technologie qui s'appelle NVENC. Je vous calme ça vite fait. Qui est propre à Nvidia. Si vous n'utilisez pas cette technologie, ça va utiliser la puissance CPU. Donc on va y aller tout de suite. Donc là, je record mon écran avec en même temps. Donc vous n'aurez sûrement pas ce genre d'interface quand vous allez lancer pour la première fois le logiciel. Ce sera tout noir. Vous aurez peut-être le logiciel en mode studio. Comme ça. On va désactiver ça tout de suite. Je vous le dis, je ne m'amuse pas avec le mode studio. Nous, ce qui va nous intéresser principalement, c'est ici les sources, les scènes et au niveau des paramètres. Donc on va commencer directement avec les paramètres. Donc moi, vous les verrez, ils seront un peu bloqués parce que forcément, j'utilise le logiciel. Donc je ne vais pas pouvoir modifier tout ça en temps réel. Mais en soi, ça fonctionne pareil. Donc déjà, ce que je vous conseille de faire, c'est que moi, j'ai le logiciel en dark. Mais vous l'avez probablement en acry ou en défaut ou en système, je ne sais pas. Je vous conseille de le mettre en dark. Après, c'est comme vous voulez. Là, c'est question goût et couleur. Mais c'est un paramètre qui se change dans général et après dans thème. Et c'est un truc plutôt sympa. Après, tout le reste, je n'y touche pas. Ce n'est pas quelque chose auquel je me suis intéressé. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie vidéo. A savoir que, du coup, comme je vous l'ai dit au début, vous pouvez stream directement. Ça se passe ici. Mais je ne l'ai jamais fait. Je ne pourrais pas vraiment vous conseiller là-dessus. Je vous conseille de regarder une autre vidéo si vous voulez utiliser OBS pour stream. Moi, ce n'est pas l'utilisation que j'en fais. Je veux juste record mon écran avec. Et donc, du coup, on va changer les paramètres vidéo. Donc, ici, vous avez la résolution de base. Je vous conseille de la mettre à 1920x1080 si ce n'est pas déjà fait. Pareil pour la résolution de sortie. Même résolution. Vous pouvez aussi record. Donc, ça, c'est des cas très spécifiques. Mais vous pouvez record avec une résolution de base plus élevée que la résolution de sortie. Parce que ça vous permettra de capter plus d'éléments. Et donc, ça aura pour effet de rendre votre image plus belle. Mais ça ne se voit que très peu et ça utilise quand même un peu de ressources pour pas grand-chose. Donc, si vous n'avez pas une bête de course en PC et si vous cherchez un peu à économiser les ressources, je vous conseille de mettre la même résolution de base que la résolution de sortie. Ce sera plus simple. Après, la mise à l'échelle, eh bien, c'est une très bonne question. Je vous conseille de ne pas toucher à ça. Je pense que c'était comme ça déjà de base, bicubique. Si ça ne l'est pas, faites le même réglage. Et vient enfin le nombre de FPS. Donc, moi, je l'ai calé à 60. Parce que c'est un peu la norme dans les jeux vidéo. Même si maintenant, ça a beaucoup évolué et que c'est beaucoup plus élevé et que les gens aiment beaucoup avoir un nombre impressionnant de FPS. Ça ne me sert pas vraiment dans le sens où j'ai un écran 75 Hz. Et donc, je n'arriverai pas à afficher plus que 75 FPS. Pour la petite info, FPS, ça veut dire frame par seconde. La traduction française, c'est image par seconde. Et donc, c'est tout simplement le nombre d'images que vous affichez à la seconde dans votre vidéo. Après, ce qui est bien aussi avec OBS, c'est que vous pouvez rajouter des raccourcis clavier. Donc, bon, moi, j'ai juste mis moins et plus pour démarrer et enregistrer. Donc, moi, j'ai juste mis moins et plus pour démarrer et enregistrer. Mais bien sûr, vous voyez qu'il y a une multitude d'options et chaque fonction est personnalisable. Après, vous avez aussi au niveau des paramètres avancés. Bon, là, je vous conseille de faire pause et de vraiment mettre les mêmes paramètres que j'ai ici. Je suis désolé, il y en a certains qui sont un peu foutés, enfin cachés. Mais c'est parce que je suis en train de record justement avec le logiciel et je ne pourrais pas faire vraiment autrement. Mais toujours est-il que ça reste visible. Et je vous conseille de mettre les mêmes paramètres si votre but est de faire des records pour un écran. Donc, une fois que vous avez fait ça, ça y est, vous avez paramétré votre logiciel. Maintenant, vous pouvez déjà faire le test en théorie. Si vous lancez votre enregistrement, ça devrait absolument rien faire parce que vous n'avez pas mis de source encore. Donc, vous avez les scènes et les sources. C'est deux trucs super importants. Au niveau des scènes, c'est donc les configurations de sources différentes. Donc, je ne peux pas cliquer dessus parce que sinon, ça va vous couper la vidéo et vous allez avoir un truc bizarre. Mais en gros, vous pouvez configurer plusieurs types de sources. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et en faire plusieurs pour chaque type de vidéo que vous voulez tourner. Vous pouvez tout simplement en rajouter en cliquant ce petit plus. On clique sur plus. Et vous avez absolument tout ce qui est possible qui s'affiche. Donc, la capture d'audio en entrée. Donc, ça c'est votre micro, il y a la petite icône à côté. Capture d'audio en sortie. Ça, c'est le son de votre PC directement. La capture d'écran, c'est ce qui nous intéresse. Vous avez ensuite la capture de jeu. Donc, ça va juste capturer la fenêtre où vous avez jeu code jeu vidéo. Capture de fenêtre, ça fonctionne à peu près pareil. Sauf que c'est pour une fenêtre quelconque. Diaporama, ça porte son nom. Images, pareil. Vous pouvez ajouter une image. Navigateur, je n'y ai pas vraiment touché. C'est pour ajouter des pages web. Périphériques de capture vidéo. Ça, c'est si vous avez des appareils photo comme vous l'avez sur la petite icône ou si vous avez des webcams. Et après, le reste, je n'y ai pas vraiment touché. Texte, ça parle de lui-même. Et voilà. Donc, par exemple, là ici, vous voyez que je record mon premier écran. Si j'ai envie de record le deuxième, j'ai juste qu'à cliquer sur ça. Je décoche le premier écran et vous voyez le deuxième écran. Donc là, vous voyez d'ailleurs OBS qui était resté de côté. Donc, ici, vous avez les captures d'écran. En dessous, vous avez la capture d'audio du PC. Donc là, je ne vais pas activer, mais je pourrais. Et voilà, en théorie, ça capture le son du PC, mais là, comme je n'en ai pas mis, ça ne capture rien du tout. Et là, vous avez la capture de mon micro. Là où je dis que c'est un peu un mix avec un logiciel de montage, c'est parce que vous pouvez directement intégrer des images. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. J'intégre une image. OK. On parcourt dans nos fichiers. Je vais prendre la miniature de la dernière vidéo, par exemple. Hop. C'est bien cette image-là que je vais intégrer. Et donc, vous pouvez l'intégrer directement sur votre record. Un peu où vous voulez, vous pouvez la déplacer. Ça marche exactement pareil pour les streams. Si jamais vous faites ça sur Twitch, ça fonctionne aussi. C'est le même principe. Et donc, vous pouvez caler des trucs comme ça, un peu où vous voulez, sur votre écran. Et je trouve ça vraiment top. Vous pouvez faire exactement pareil avec les vidéos. Donc, par exemple, là, si je prends ma capture d'écran 2, que je la monte et que je la diminue. Vous voyez que vous avez, du coup, les deux écrans, les deux sont fonctionnels. Ce n'est pas une image, c'est une vidéo. Donc, je peux bouger les deux. Bon, là, ça doit faire mal aux yeux des... Je suis désolé. Mais voilà, vous pouvez absolument faire ce que vous voulez au niveau des vidéos et des photos. Et ça, au niveau post-prod, au niveau du montage, justement, ça vous fait gagner beaucoup de temps. Et puis, si vous êtes un peu créatif, vous pouvez faire des choses vraiment sympas avec ce type d'effet. Donc, bon, là, je vais remettre les paramètres comme il était à la base. Et donc, voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris comment record son écran sur PC. J'espère aussi que cette vidéo vous aura aidé. Et puis, sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501